Elles seront les plus impactées par cette contribution pour la solidarité, même si tout le monde est logé à la même enseigne. Les familles aux revenus modestes devront encore plus s'adapter et se retourneront dans la quasi-majorité du temps vers les produits pas chers ou dits de grande consommation exonérée de la nouvelle taxe. Stéphane Rattino, Patita Savea. Eliane a trois enfants, son mari travaille dans le bâtiment et les mois deviennent de plus en plus longs pour le porte-monnaie. Chaque jour, il faut traquer la moindre économie, 10 francs par-ci, 50 francs par-là. Les étiquettes deviennent régulièrement le lieu d'un incessant mal de tête. L'objectif, trouver le produit le moins cher. Du coup, je prends celui-là, il coûte 595. Ça veut dire que tu regardes tous les prix, Eliane ? Oui, voilà. Mais tu sais, quand on fait ça pour la crème fouettée, c'est pareil. Ça donne une bonne qualité aussi. Oui, parce que ça te permet de vivre, tu fais des sandwiches. C'est important pour la famille. Ah oui. Il faut que ça, c'est pour nourrir. On a toujours besoin. Mais les produits PPN ne sont pas concernés par la contribution de solidarité. Néanmoins, l'étude d'un panier PPN moyen a montré une augmentation de 14% du ticket de caisse, avec cependant des disparités. Les produits qui baissent, par exemple, le thon blanc, 3,5%, macronaturel, un peu plus de 1%, mais d'autres produits flambent. Le pota, 20% et surtout, l'huile de tournesol, quasiment 29% d'augmentation. Avec le conflit en Ukraine, les prix devraient continuer à monter, monter, monter. Eliane fréquente aussi le marché et le choix des produits frais. En ce moment, les légumes manquent. Les clientes fidèles à l'image d'Eliane partagent leur regard sur le moment intranquille. Une difficulté écoutée et constatée depuis plusieurs mois par les marchands. Le moment, on est là. T'as des clients qui souffrent quand même, qui ont du mal à finir le mois ? Tu connais ça ? Voilà, y'a aussi ça. Après, il faut payer le TVA, tout. Les gens sont inquiets ? Voilà, surtout le TVA. Parce qu'après, y'a le mois, après y'a la petite famille. Même si ça ne concerne pas les PPN, les PPN, y'a pas la TVA ? Non, ça n'a rien à voir dedans. Les PPN, ça n'a rien à voir. Face au prix, Eliane ne renonce pas. Elle mobilise son énergie pour chercher quelque argent. Elle fait souvent des canapés pour vendre dans le quartier. Certes, un franc est un franc, mais son inquiétude, l'inflation qui érode son pouvoir d'achat. Je m'en sors toujours, bon, je fais ce qu'il y a, bon, je suis obligée de vendre, quoi. Parce que tu travailles beaucoup, toi, tu fais plein de choses pour aider ton mari qui travaille. Voilà. On peut aider pour nourrir la famille. Si on n'a pas assez, si dans notre vie ça n'a pas assez, on peut récompenser aussi avec le business pour aider. Au niveau mondial, l'instabilité est source d'inflation au fait noir. Les solidarités de famille et de voisinage seront une aide encore plus précieuse. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.